On regarde la procédure. Pourquoi il y a une convocation ? Il doit prendre une convocation. Mais pourquoi il y a une convocation ? Et ça, je regrette de le dire. Si je regarde sa DCPJ, il faut donner les convocations. Je me sens que c'est le journal de trouver ces désirs. Le DCPJ, comme la police judiciaire, a convoqué un citoyen. Quel que soit le citoyen, il y a quatre éléments qui devraient rentrer dans la convocation. Premier bagaille, le DCPJ, il faut dire qui est-ce qui demande la convocation, qui est-ce qui a l'autorisation pour le faire. Est-ce que la page est dans le cadre d'une commission roca 3 du cabinet d'instruction ? Est-ce que la page est conformément à la demande du parquet ? C'est le premier bagaille. Deuxième bagaille qui devraient la convocation. Le DCPJ dit qu'il y a quatre dossiers. Qui dossiers? Qu'il y a quatre traités. Troisième élément qui devraient la convocation. Le DCPJ dit qu'il y a quatre titres de la convocation. Il faut que le DCPJ rappelait le droit qu'il a gagné pour le faire l'accompagné dans la convocation. Il y a quatre titres de la convocation. Il y a quatre élément qui devraient la convocation. Il y a quatre titres de la convocation. Il y a quatre titres de la convocation. Il y a quatre titres de la convocation. Nous avons écrit à la DCPJ pour nous dire un, dis-nous, on a quatre titres. Dis-nous, est-ce que c'est témoin, inculpé, victime ? Dis-nous, sous base de l'autorisation. Est-ce qu'il y a une commission au cadre du cabinet d'instruction ? Est-ce qu'il y a une demande express du parquet ? C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. Parce qu'il ne se passe pas quand on est traité comme ça ou qu'on est des citoyens. Il y a quatre titres de la cabine. Il y a quatre titres de la TVPJ de la convocation. On dit, mon cher, vous pouvez l'entérer des mâtes ici, etc. Vous pouvez l'entérer des barrières ou des barrières ou des barrières ou des barrières ? Vous pouvez l'entérer des barrières ou des barrières ou des barrières ou des barrières ? voilà pourquoi nous avons demandé à la déception d'être précise dans sa convocation, c'est-à-dire qui est-ce qui porte autorisation provoquée, est-ce que vous agissez sous la base d'une commission au cas droit du cabinet d'instruction, est-ce qu'il y a eu une demande express du parquet parce qu'il n'y a pas de flagrance, quel est le dossier, qui dossier est lié, parce qu'on a un dossier qui a pris le temps, mais qui dossier qui a pris le temps, c'est-à-dire que je vais préparer ma défense, c'est un principe. A qui tu te convoquais, est-ce que c'est comme démoin, est-ce que c'est comme inculpé, est-ce que c'est comme prévu, est-ce que c'est comme victime, et il faut rappeler que je devais gagner pour me faire m'accompagner dans la rue. Faut de tout ça, nous dit Monsieur DCPJ, vous voulez 1, 2, 3, 4, voilà ce qu'il faut faire, voilà c'est le constat. Nous attendons, DCPJ n'a pas besoin de voir un cabinet là, qui a pris le temps, 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 on ne convoque pas un citoyen de cette famille. Une faute de précision, ça n'est pas vraiment bon. On a déjà dit que la DCPJ a décidé. La DCPJ a décidé qu'il n'y a pas de m'appel pour nous redéter. Il ne faut pas s'acheter. Il n'y a pas d'accord pour qu'on ait le droit d'être. Il n'y a pas d'accord. 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 Lois-lui, je vous laisse. Ne connaissez l'autre. Il ne vous laisse pas, n'est-ce pas24 What'sdui? D'accord, je ne peux pas résumer. Nous attendons la DCP. Elle d'appeler son bek versus son cochon. かな personnalisé par cette situation. Il faut me dire, c'est un minimum. Maintenant, en ce qui concerne la grande journée de mobilisation prévue pour ce 28 février 2021. Au niveau de l'opposition en général, au niveau du secteur démocratique et populaire de façon particulière, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de constater que la mobilisation, ce n'est plus l'affaire de l'opposition. La mobilisation est multisectorielle. C'est la société haïtienne, dans toute sa diversité, qui s'engage dans cette bataille pour le respect de la constitution. Parce que tout le monde reconnaît que depuis 7 février 2021, le mandat constitutionnel de M. Jovenel Moïse est fini. Et aujourd'hui, Jovenel Moïse, là où il est au palais national, c'est tenu sur patteur de titres. Ce n'est plus un président constitutionnel. Et, je vous dis là, c'est tout le monde qui est en mobilisation. Oui, avocat la donne, nous entendons la fédération des barreaux, nous entendons l'église catholique, nous entendons l'église catholique, nous entendons M. Dumas, qui représente aujourd'hui le porte-parole de l'église catholique, qui fait le lien entre l'église catholique et le peuple haïtien. Nous entendons la position protestante, nous entendons la position de droits humains, la position diaspora, vos deux isans, jeunes, vos familles, c'est tout le pays qui est en mobilisation. Les journées de mobilisation le 28 février, ce sera pacifique, ce sera totalement pacifique. C'est toute population qui peut descendre dans la rue. Ce sera pacifique et c'est pour tout le monde qui est conformé pour nous réaliser une très grande démonstration de force. Nous avons besoin de 2 millions de monde à travers le pays dans les rues. On nous montrait au monde entier que c'est la société haïtienne, dans toute sa diversité, qui rejette Jovenel Moïse comme président de facto. C'est tout le pays qui s'engage dans cette bataille pour le respect de la constitution. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement porte-presse, c'est dans tout le pays. Et ma prétile encore, ma prétile question, puis le monde qui dit, transition, pardon, qui transition, nous prenons le fait. C'est des gens qui ont des inquiétudes. Je pense que c'est une transition qui va le faire pour que 2-3 monde règle les affaires paris. Je le redis, mes chers amis. Cette transition, ce sera la dernière transition. Ce sera une transition de rupture. Une transition équilibrée. Transition, ça, ce n'est pas pour les affaires de droit politique. Ce n'est pas pour les affaires de droit ou dans la société civile. Ça, c'est une transition participative. Nous capons la transition. Y'a pladan, sous base d'intégrité, sous base de compétence, sous base d'engagement dans la bataille pour la démocratie. C'est nous tous ensemble qui travaillons pour la bataille pour nous réussir la transition. Transition, ça a gagné une feuille de route très claire. Transition, ça a placé sous le signe de la vigilance citoyenne, sous le signe de la vigilance patriotique. C'est tous les citoyens jeunes, jeunes, fames, diasporaires, qui vont veiller pour que le gouvernement de transition les respectent les feuilles de route. Tout le monde qui prend le ministre, qui prend le premier ministre, qui prend le directeur général de la transition, c'est pour vous faire une déclaration patrimonio pour tout le monde qui connaît, mais avec une quantité de comp, vous pourrez rentrer dans l'État, soit comme ministre, premier ministre, ou bien comme directeur général. Et Joseph Bessene, Jean-Louis, président destiné par l'opposition à la société civile, l'abde pour faire une même déclaration patrimonio. Ce sera la transparence financière en action. Tout ce qu'on fait dans l'État, pour la population qui connaît, combien de corps qui na budget chaque ministère, combien de corps perdient mon ministre, son directeur général dépensé, quel est le montant des subventions qui na chaque ministère, na chaque direction générale. Pour tout le monde qui connaît, on nous bataille ensemble, pour nous réaliser, pour nous réussir la dernière transition. On transition qui pour permettre que, un, nous faire conférence nationale, pour nous créer le système de la transition qui nous permet, qui nous permet d'en faire avancer, une série de dossiers importants, dossiers Petro-Caribé, Massac-La-Saline, dossiers Massac-Cité-Soleil, Cafu-Ferbele, on transition qui permet, à la fin, nous réaliser, dans le pays, il y a de véritables élections, des élections démocratiques, honnêtes et crédibles. Et la communauté internationale doit le comprendre, aujourd'hui en Haïti, le principal obstacle à l'organisation des élections s'appelle Joubdel-Mouïse. On va commander parti politique, société civile, citoyenne, qui ont accepté à l'élection, avec qu'on ait quitté président, mandat fini, et puis choisir québécois. Ce n'est pas possible. On va pouvoir parler d'élection, avec nos conseils électoraux, qui est neuf restes avec et acheter qu'à la donne. Ce n'est pas normal. On ne va pas parler d'élection, alors que Joubdel-Mouïse, qui est neuf qui l'a, va être plus optimisé, qui a kidnappé, qui a violé forme, qui a tué mon pays. Ce n'est pas possible. C'est seulement le gouvernement de transition équilibrée, qui a permis de retourner sur les rails démocratiques, avec l'organisation de bonnes élections. Ce n'est pas nous, qui va parler d'élection, nouvelles élections, mais pas dans ces conditions, pas avec Joubdel-Mouïse, dont le mandat constitutionnel a pris fin depuis 7 février 2021. Le message est clair et une mission de transition à la fin, c'est permettre que les élections ne soient renforcées les institutions. Merci.